Nous suivons l'histoire de trois personnages principaux, une éditrice qui s'appelle Dominique Bremer, qui officie chez Gallimard depuis le début des années 80, un écrivain qui a les pires difficultés à produire une oeuvre digne de ce nom qui s'appelle Olivier Ravanec, qui est également journaliste. Dans cette époque béni, il est assez facile de gagner un peu d'argent avec sa plume. Il écrit tant pour les journaux de droite que pour les journaux de gauche. Il a comme ça une grande variété de mangeoires. Le troisième personnage est un personnage un peu archétypal des années 80. C'est quelqu'un dont l'argent multiplie le nombre d'amis, qui organise des soirées essentiellement à Paris, qui vit de fastes et d'excès. Ce bonhomme s'appelle Vincent Zaïd. Son destin va basculer à l'instant où il va être accusé du meurtre d'une famille russe à Paris et il va prendre 25 ans de prison ferme. Ce trio de personnages est un trio non pas amoureux, en tout cas il n'est pas amoureux de manière concomitante. C'est-à-dire qu'une fois que Vincent Zaïd connaîtra la prison, Dominique Bremer va faire un choix qui est un choix de raison plutôt que de passion et elle va se mettre avec ce Olivier Ravanec en disant ça c'est un homme comme il m'en faut maintenant, c'est un homme à ma taille. Et donc elle vivra une histoire moins passionnante, moins passionnée avec Ravanec qu'elle ne l'avait vécu un premier temps, dans un premier temps avec Vincent Zaïd. Mais c'est surtout un trio qui va interagir à propos de littérature. Et le destin de ces trois individus est de finir complètement dingue de littérature, en devenir malade au sens propre sur une île, l'île introuvable. Comme les choses sont bien faites, j'ai décidé du titre pour cette raison. Le livre parle autant des années 80 que des années 90, que des années 2000. Je parle en proportion. Et ce qui est étonnant, c'est que les premiers lecteurs retiennent essentiellement les années 80. Non, tout simplement, si l'on doit parler assez honnêtement de l'époque d'aujourd'hui, il faut bien la confronter à une précédente. Et la question que le livre soumet aux lecteurs, c'est y a-t-il eu depuis les années 80 une époque précédente ? N'est-ce pas la même ? Qui connaît certes de petites évolutions, mais qui n'est pas fondamentalement différente. Donc pour incarner ces époques, plutôt que de prendre des personnages qui ont été maintes fois filmés, traités par les romanciers, qui ont donné lieu à tant de biographies, je m'intéresse davantage à des personnages dits secondaires, mais dont j'estime qu'ils ont eu une influence assez importante sur leur domaine d'influence et d'activité. Jacques Chélois fait une apparition dans le livre, mais comme beaucoup d'autres personnages, mais puisque je vous réponds sur Jacques Chélois, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que c'est un des rares auteurs qui est le résultat des mouvements sociaux post-68. C'est-à-dire que lui et quelques autres ont voulu incarner un mouvement syndical, de défense, de l'écrivain paupérisé. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'à Saint-Germain, il y a une caste, une élite, et puis des auteurs invisibles. Ça vous rappelle seulement quelque chose. Donc finalement, Jacques Chélois, c'est un super gilet jaune des années 70, mais à cette différence près c'est qu'il est complètement dingue. Donc il vit avec une guenon, il menace à l'occasion avec un revolver les grands capitaines de l'édition. Il mange une morte, donc il livre d'ailleurs la recette en revenant d'un voyage en Inde. C'est un type qui a comme ça, on va dire, un certain nombre d'originalités, mais qui peut et qui a la réputation un peu secrète d'être un très bon auteur. Certains parlent de lui comme d'un Kiroak ou un Antonin Artaud. Bref, il a une réputation flatteuse d'auteur, mais il a une vie explosive et dissonante. Et ce bonhomme, ce qui est amusant, c'est que nous sommes ici à l'hôtel de Massa, à la SGDL, lorsqu'il est mort, a confié ses archives à la SGDL, qui les détient, qui les retient dans ses caves comme, je crois, légataires universels de Jacques Chélois. L'écriture d'un auteur connaît des évolutions qui doivent moins, finalement, à la somme des lectures accumulées, qu'à la recherche d'une perfection, en tout cas telle qu'il se l'imagine. Dans mon cas, ce que je recherche essentiellement, c'est la fluidité. Mais j'apporte un soin particulier à l'écriture, ça paraît incroyable, c'est bien naturel, on est auteur. Aussi, parce que depuis 20 ans, triomphe une écriture neutre, blanche, la moins gênante possible, pour préparer une littérature que je trouve lyophilisée, prête à servir au plus grand nombre. Et c'est ça qui me gêne dans la littérature, autant en tant que lecteur, qu'éditeur et qu'écrivain. Voilà, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si je suis venue, c'est pour entendre une voix. Et cette voix-là, c'est le résultat d'un travail. Et dans mon cas, ce que je travaille le plus, c'est la fluidité d'un récit du début à sa fin. Sous-titrage ST' 501